Re-bonsoir Mathilde, super contente de t'avoir parmi nous ce soir. Alors Mathilde, Mathilde Olivier, tu es à Vienne actuellement, j'imagine ? Oui, carrément, je suis à Vienne. Tu travailles dans le domaine de la santé, tu es militante ELV NUPES, conseillère des Français et Françaises de l'étranger, tu sièges également à l'Assemblée des Français de l'étranger, tu as été candidate suppléante aux dernières élections législatives en 2022, j'ai eu le bonheur de partager cette campagne avec toi. Et donc aujourd'hui, tu es sur Allô la NUPES pour nous parler plus particulièrement des inégalités et de la santé dans le domaine de cette réforme des retraites, c'est-à-dire comment on peut comprendre cette sorte de réforme complètement absurde par le prisme de la pénibilité et des inégalités en matière de santé. Je te laisse le micro pour cette introduction. Merci Asma, et ça fait plaisir aussi de te retrouver ce soir. Oui, alors en fait, les inégalités en matière de santé, on en a quand même pas mal parlé pendant la réforme, pendant les discussions de la réforme des retraites, parce qu'en fait, c'est un sujet de santé publique et de politique publique de manière générale qui est essentiel en France. et puis dans toute notre circonscription, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment de fortes inégalités en matière de santé d'un pays à l'autre. Je trouve que c'est notamment intéressant de prendre notre circonscription parce que c'est vrai qu'entre l'Allemagne, l'Autriche, ou l'Estonie, enfin, non, pas l'Estonie, mais la Pologne ou la Roumanie, on a vraiment des systèmes de santé qui sont très différents, avec des inégalités entre les pays, des différences entre les pays et puis des inégalités à l'intérieur des pays. Et donc, c'est quelque chose qui s'applique aussi à la France. Donc, ce dont on va parler ce soir, c'est de différents types d'inégalités dans le domaine de la santé, comment on peut réduire ces inégalités et l'impact que ça a sur notamment les personnes âgées et dans le contexte de la réforme des retraites, en fait, comment ces inégalités en termes de santé sont essentielles, en fait, pour les personnes qui arrivent à la retraite. Donc, en gros, il y a plusieurs facteurs qui sont essentiels. Il y a les facteurs de risque de maladie, il y a la prévention des maladies, et puis il y a l'accès aux soins, sur lesquels il y a différents leviers, en fait, qui impactent les inégalités. Donc, voilà, on se rend compte, en fait, qu'en fonction des catégories socio-professionnelles, il y a vraiment de fortes inégalités sur l'espérance de vie tout court et sur l'espérance de vie en bonne santé. Alors, justement, c'est un peu ce qui revient. Ce matin, on était en train de tracter devant l'école française à Berlin contre la réforme des retraites et en soutien aux grévistes. Et on nous disait, oui, mais on vit plus longtemps, alors c'est normal qu'on travaille plus longtemps. Qu'est-ce que tu répondrais en quelques chiffres à des personnes qui diraient ça, à ce raisonnement-là ? Oui, alors, c'est un des arguments qui a été utilisé par la majorité ces derniers mois, en fait, de dire que l'espérance de vie en bonne santé a augmenté ces dernières années. Donc, on est sur une moyenne de 67 ans, avec deux années de plus depuis 2008. Sauf qu'en fait, les inégalités entre les catégories socio-professionnelles, elles sont énormes, elles restent vraiment énormes. Et ça défavorise vraiment énormément, on le voit, les catégories socio-professionnelles aux revenus les plus bas. qui, concrètement, n'ont aucune année de vie en bonne santé. Et donc, pour donner quelques chiffres, par exemple, alors sur l'espérance de vie d'abord. Donc, pour les hommes, il y a environ six ans d'écart entre un cadre qui peut espérer vivre jusqu'à 84 ans et un ouvrier qui vivra en moyenne jusqu'à 78 ans. Donc, il y a six ans d'écart. Pour les femmes, c'est trois ans d'écart entre une cadre et une ouvrière. Donc, 88 ans, 85 ans de moyenne. Mais, donc ça, c'est l'espérance de vie, disons, tout court. Mais si on prend l'espérance de vie en bonne santé, les inégalités, elles sont encore plus importantes. Donc, là, on est sur dix ans d'écart entre 69 ans pour un cadre, pour l'espérance de vie en bonne santé, et 59 ans pour un ouvrier. Donc, c'est vraiment un indicateur de la qualité de vie, cet indicateur de l'espérance de vie en bonne santé, et donc aussi de la capacité, de la possibilité de faire quelque chose de sa retraite et d'en profiter pleinement. Alors, sur ce dernier chiffre de l'espérance de vie en bonne santé, un point que je voulais mentionner, c'est qu'en faisant les recherches, j'ai trouvé cet écart pour les hommes, mais malheureusement pas pour les femmes. Donc, si quelqu'un retrouve dans les chiffres de l'INSEE les mêmes données pour les femmes, je suis carrément preneuse. Malheureusement, je ne les trouvais pas du tout en ligne. Mais alors, ces écarts-là sont absolument fous. On peut penser déjà à certaines raisons. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur les explications ? Comment on arrive à de telles inégalités dans la santé ? Pourquoi il y a de telles inégalités ? Et elles subsistent et elles mettent encore plus en exergue l'injustice de cette réforme. Oui, carrément. Alors, un premier truc, en fait, c'est que pour être en bonne santé, il ne faut pas tomber malade. Donc, c'est vraiment la prévention des maladies et tout ce qui passe par les facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque, ça peut être la pénibilité au travail. Alors, je pense qu'on en a assez conscience, que ce soit effectuer des gestes répétitifs à une cadence élevée, porter des charges lourdes, des vibrations, des températures extrêmes, du travail de nuit, ou par exemple, devoir faire les 3-8. Donc, ça, c'est des facteurs de risque vraiment liés à la pénibilité au travail. Mais il y a d'autres facteurs, comme par exemple l'exposition aux risques environnementaux, donc là, ça peut être l'exposition aux pesticides, à la pollution, à des substances chimiques dangereuses, et puis aussi les risques qu'on appelle comportementaux. Mais là, attention, je reviendrai là-dessus, mais ça ne signifie pas qu'on doit laisser la responsabilité sur les individus. Mais donc, c'est des risques comme le tabac, à l'alcool, la sédentarité, le stress, la malbouffe. Et d'ailleurs, par rapport aux facteurs de pénibilité, il me semble qu'il y a eu différents facteurs de pénibilité qui n'en font maintenant plus partie, notamment les vibrations. Alors, je n'ai pas la date exacte en tête, mais je sais que ça ne fait maintenant plus partie, en tout cas légalement, d'un facteur de pénibilité, alors que c'est actuellement quelque chose qui, quand même, quand un individu est confronté à des vibrations pendant des dizaines, des vingtaines d'années, ça laisse forcément des marques sur le corps. Et d'ailleurs, il me semble que même le terme même de pénibilité, il faudrait vérifier, mais il me semble que j'ai vu ça dans les débats à l'Assemblée, en fait, que le terme même de pénibilité est sorti des lois lors de la réforme des retraites, et donc que le gouvernement cherchait à le remplacer par un autre terme, en fait. Donc, de ne plus parler de pénibilité, alors que ça pose vraiment problème, en fait, c'est vraiment une pénibilité forte que les gens vivent, qui ont un impact énorme sur leur vie, sur leur santé. Donc, c'est un terme qui est important pour nous de réhabiliter et de rendre visible. Oui, comme on a vu, je fais une petite parenthèse, mais les éboires, typiquement, ils ont une expérience de vie de 17 ans, moindre que la population française en moyenne. Donc, c'est quand même, oui, quand on parle de pénibilité, il n'y a pas seulement des chiffres derrière, il y a aussi des vies, et en fait, on vole les meilleures années de retraite. Là-dessus, voilà, je vais faire la parenthèse. Mais du coup, voilà, on parle beaucoup des classes populaires et des classes les plus précaires. Pourquoi sont donc les plus pauvres, les plus précaires, qui sont touchés en premier par ces risques ? Alors, il y a différents facteurs. Par exemple, là, maintenant, si on prend les risques environnementaux, il y a deux aspects, donc, sur ces inégalités. Il y a une inégalité d'exposition, donc, par exemple, à la pollution, disons, par exemple, j'habite dans un appartement à côté d'une grande rue passante, à côté d'un périphérique, je suis particulièrement exposée à la pollution. Ou alors, par exemple, je travaille dans un bureau par rapport au fait de travailler dans une usine qui utilise des produits chimiques. Donc, ça, c'est un premier aspect. Mais après, il y a aussi un deuxième aspect qui est l'inégalité face aux conséquences de l'exposition. C'est-à-dire que, par exemple, si j'habite à côté d'une rue qui est très bruyante, le fait que je puisse m'équiper et avoir un double ou un triple vitrage, par exemple, c'est un moyen de m'épargner, en fait, cette exposition au bruit, tandis que les catégories socioprofessionnelles, souvent les plus défavorisées, n'ont pas accès, en fait, à l'évolution, par exemple, de leur logement, et donc peuvent rester, par exemple, avec un simple vitrage parce que leur propriétaire ne veut pas le changer et donc sont particulièrement exposés à ces risques environnementaux. Et donc, on peut répliquer ça sur plein, plein de sujets, en fait. Et alors, tu parlais justement des risques environnementaux, mais il y a aussi les risques dans la dernière catégorie qui sont l'alcool, le tabac, l'obésité. c'est un autre facteur d'inégalité. Oui, c'est vraiment un facteur, des facteurs de risque qui sont vraiment des facteurs d'inégalité. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de l'obésité, qui est vraiment plus courante chez les personnes les plus pauvres et les moins éduquées, alors attention, ici, il ne s'agit pas de stigmatiser les gens, là, on a affaire à un problème qui est structurel. Mais donc, par exemple, si on prend les pays de l'OCDE, les femmes peu éduquées ont deux à trois fois plus de risques d'être en surpoids que les femmes éduquées. Et donc, en fait, sur ces aspects-là, sur ces facteurs de risque, disons, qui sont dits comme comportementaux, il y a plusieurs raisons qui se combinent. Il y a, par exemple, le fait que, par exemple, dans plein de zones urbaines défavorisées, il n'y a pas d'épiciers, il n'y a pas de supermarchés. Par contre, il va avoir un accès fort au fast-food, par exemple, ou alors, peu de terrains de jeu, peu de terrains de sport. Donc, ça, c'est un premier aspect. Mais après, il y a aussi une question d'éducation et d'information au risque sur tous ces aspects, sur tous les facteurs de risque. Et ensuite, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement à des mesures qui sont non contraignantes, d'informations à l'école, par exemple, à une bonne alimentation. Mais il faut aussi qu'on régule, qu'il y ait vraiment une réglementation qui soit mise en place. Et ces réglementations, c'est très important que nous, on les porte. Alors, par exemple, il y a le fait de limiter la publicité, en particulier à destination des groupes vulnérables comme les enfants. Donc ça, ça s'applique pour les produits, par exemple, transformés, les produits très sucrés, très salés. mais ça peut aussi être sur l'information des consommateurs, sur la teneur des aliments. Donc par exemple, en France, on a mis en place le Nutri-Score. Ça a été tout un débat, mais en fait, ça permet quand même d'avoir une information qui soit simple, lisible et qui permette à tout le monde de s'informer sur la qualité de ce qu'on mange. Et un exemple, je trouve, qui est assez parlant, c'est le Chili en la matière, qui était le pays avec le plus fort taux de personnes en surpoids ou obèses. Donc devant les Etats-Unis, devant le Mexique. Et en fait, le Chili a décidé de prendre vraiment le problème à la racine et de prendre un panel de mesures, par exemple, sur l'étiquetage des aliments. Aussi, une très, très forte limitation de la publicité pour les produits mauvais pour la santé à destination des enfants. Donc aussi, par exemple, le fait de limiter, vous savez, tous ces petits personnages qui sont sur les paquets de céréales, par exemple, très sucrées, tous les petits animaux et tout ça, maintenant, c'est plus autorisé sur ce type d'aliments qui sont considérés comme plutôt mauvais pour la santé. Donc voilà, tout un panel de mesures. Alors, pour l'instant, on a du mal à avoir du recul là-dessus pour savoir l'impact que ça a eu. Mais par exemple, ce qui a déjà été mesuré, c'est que la consommation de soda, de boissons sucrées, avait été diminuée d'un quart depuis cinq ans, en gros. Alors justement, tu disais tout à l'heure que pour limiter la pénibilité au travail, il faut déjà ne pas être malade et ne pas être malade, ça commence par la prévention. Donc là, tu évoquais notamment le côté nutritionnel et est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots sur l'accès aux soins parce qu'on imagine bien que l'inégalité, elle se poursuit également en ce qui concerne l'accès aux soins. Oui, alors en effet, il y a plein de facteurs en fait quand on parle d'inégalité dans l'accès aux soins. Alors je vais en prendre deux et je vais prendre deux exemples. Donc, premièrement, prenons le cancer du poumon. Donc, le cancer du poumon, c'est un cancer où il y a des fortes différences entre les pays dans les taux de mortalité. le cancer du poumon, c'est vraiment très associé à la consommation de tabac et la consommation de tabac est très associée aux catégories socioprofessionnelles. Donc, les personnes de catégories socioprofessionnelles les plus défavorisées sont plus exposées à une consommation de tabac. Donc, et en fait, on se rend compte quand on prend le cancer du poumon que les catégories socioprofessionnelles qui sont les plus défavorisées vont vraiment être majoritairement touchées par les cancers du poumon et qu'en fait, la meilleure manière de réduire les inégalités et de réduire le nombre de cancers du poumon, c'est avant tout d'axer les politiques de prévention vers ces populations plus défavorisées. En fait, on se rend compte que, alors si on prend l'Europe par exemple, on se rend compte que les plus favorisées partout en Europe ont à peu près les mêmes taux de mortalité sur un cancer du poumon et le même taux vont être, vont avoir les mêmes taux d'incidence, donc le même nombre de personnes qui ont des cancers du poumon. Mais par contre, en fonction du niveau d'inégalité dans un pays, si on prend un pays avec un taux de tabac, alors là, je n'ai pas en tête, quel pays, mais avec un taux de consommation de tabac très élevé, en fait, on se rend compte que c'est avant tout les plus défavorisés qui en payent le prix. Donc, il faut vraiment toujours qu'on travaille sur cette réduction des inégalités pour les plus défavorisés en matière de santé. Et c'est ça qui a vraiment l'impact le plus important sur nos systèmes de santé. et ensuite, donc ça, c'est vraiment très lié à la prévention des risques. Et après, un autre cancer qu'il est intéressant d'étudier, c'est le cancer du col de l'utérus. Alors là, c'est un autre aspect de la politique de soins et de prévention qui entre en jeu et de l'accès aux soins, c'est le dépistage. Et donc, en fonction du dépistage d'un cancer du col de l'utérus, on a un taux de mortalité qui varie aussi énormément en fonction de si ce cancer il est détecté très en allemand ou pas. Et en fait, on se rend compte que le problème, c'est que les campagnes d'information, elles ne prennent pas en compte ces différences entre catégories socio-professionnelles. Donc, les personnes qui sont les plus défavorisées, elles ont à la fois plus le risque de développer ces maladies, mais en plus, les campagnes de prévention, elles ne sont pas bien adaptées à elles. Donc, il y a plein de choses à faire pour améliorer l'adhésion de ces personnes à ces programmes et puis aussi qu'elles puissent avoir accès à ces programmes de dépistage au plus proche de chez eux. Et on sait que les endroits où les personnes les plus pauvres vivent, c'est aussi des zones où souvent, il y a moins d'accès aux soins, il y a moins de médecins généralistes, il y a moins de médecins spécialisés et la même chose pour les zones rurales. Donc, voilà. Donc, c'est important qu'on cible les politiques de dépistage envers les personnes les plus défavorisées. Ok, très bien. Donc, on a appris beaucoup de choses ce soir et justement pourquoi tout ça c'est important. C'est plein de connaissances qu'on a emmagasinées là ce soir et pourquoi c'est important là maintenant dans le contexte de la réforme des retraites quand on parle justement de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Alors, en fait, ce qui est important c'est de se rendre compte avec tout ce panel d'inégalités que je vous ai montré ce soir, en fait, on se rend compte vraiment de l'inégalité forte des personnes face à la vie en bonne santé pendant leur retraite. Donc, concrètement, un ouvrier de manière générale quand on prend une moyenne à 59 ans il n'est plus en bonne santé. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui, bien avant, c'est une moyenne donc il y a des personnes qui, bien avant déjà ne sont plus en bonne santé. Donc, en fait, on se rend compte que ces personnes de base du fait de ces énormes écarts n'ont pas accès à des années de retraite dont ils puissent vraiment bien profiter. Donc, par exemple, alors il y a plusieurs aspects qu'on peut prendre en compte là-dessus. Par exemple, un premier sur le monde associatif. Si on prend l'espérance de vie en bonne santé, alors la moyenne à 67 ans, selon France Bénévolat, il y a la moitié des responsables d'associations qui sont des retraités. Donc, le fait de changer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, en fait, ça impacte énormément l'investissement au sein du monde associatif. Et on sait que quand on n'est pas en bonne santé, on n'est pas en capacité de s'investir autant. et c'est essentiel en fait, l'engagement des retraités. Aujourd'hui, il est essentiel pour répondre à l'urgence climatique et aussi à l'urgence sociale. Il faut bien se rendre compte que quand on parle d'association de protection de la nature, les retraités, ils ont une marge de manœuvre qui peut souvent être plus importante parce qu'ils sont plus libres dans leurs activités, ils n'ont pas un employeur qui va les contrôler et puis, ils sont moins susceptibles de subir des pressions. Donc, la retraite, c'est quand même un moment où on a une plus grande liberté pour exprimer ses convictions. Par exemple, un autre chiffre que j'ai trouvé que je trouvais assez intéressant, c'était la Ligue de protection des oiseaux qui disait que 43% de ses bénévoles avaient plus de 60 ans et 42% étaient à la retraite. Donc, on voit vraiment bien que le parallèle investissement associatif et départ à la retraite est vraiment corrélé pour plein d'associations. Et puis, là, on a parlé du milieu associatif mais de manière générale en fait, quand on parle d'engagement dans la vie non marchande, disons, de solidarité intergénérationnelle, d'apporter de l'aide à ses proches aussi, à ses enfants, à ses parents. Ce sont des aspects qui sont très importants et sur lesquels le fait d'être en bonne santé joue énormément sur la possibilité de le faire. je pense que c'est un aspect qui peut être assez important à prendre en compte quand on parle de report de l'âge de départ à la retraite. Oui, et puis déjà, il faut arriver à la retraite, c'est-à-dire que tu l'évoquais déjà en première partie, il y a tout ce qui est le chapitre des accidents du travail, des maladies dues tout simplement au corps qui se fatigue et finalement, on est aussi en fin de carrière tout simplement en moins bonne santé. Il me semble qu'entre 58 et 60 ans, on est à peu près 80 % de chômage ou d'inactivité, ce qui est vraiment énorme. Donc, en fait, si on allonge jusqu'à 64 ans, on aura aussi beaucoup plus de personnes qui vont être en arrêt maladie et qui peuvent avoir des accidents du travail. Et tout ça, ça joue aussi un rôle dans l'équilibre de nos systèmes de retraite et de sécurité sociale en règle générale et aussi sur la précarité finalement des retraités. En France, on a une précarité des retraités qui est de 10 %, c'est-à-dire 10 % des retraités qui vivent sous le sol et des pauvretés. En Allemagne, c'est le double. On prend souvent l'Allemagne comme exemple mais finalement, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement sur qu'est-ce que ça veut dire d'être en moins bonne santé pour notre système de sécurité sociale et de retraite si on prolonge jusqu'à 64 ans ? Oui, alors, tu as déjà bien résumé la problématique en fait. C'est-à-dire que le fait de retarder le départ de l'âge à la retraite, en fait, ça allonge la période pendant laquelle un certain nombre de personnes vont être en situation de vulnérabilité. Donc, comme tu le disais, à 60 ans, c'est la moitié des personnes, moins de la moitié des personnes qui sont dans l'emploi à 60 ans. Un quart des personnes sont en longue maladie, en pré-retraite, en retraite ou en invalidité. Et 7 % des personnes sont au chômage. Donc, en fait, les personnes au-delà de 55 ans, en fait, qui ne sont pas dans un travail disons stable en CDI, sont énormément, enfin, sont beaucoup plus vulnérables en fait. et donc, par exemple, vont difficilement avoir accès à des CDI, vont être embauchées en CDB. Et puis, pour un certain nombre d'entre elles et d'entre eux, en fait, n'ont plus de travail adapté aux compétences qu'ils ont développées, que ce soit dans le soin, dans les travaux manuels. En fait, il y a tout un travail à faire pour que ces personnes puissent rester dans l'emploi et voilà, et c'est vraiment compliqué. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui concerne beaucoup les femmes, en fait. Donc, ça touche particulièrement les femmes qui basculent vers les minimaux sociaux avant de partir à la retraite. Et donc, tu parlais de l'impact sur notre système de santé. C'est assez clair que si on parle du fait qu'un ouvrier, en moyenne, à partir de 59 ans, n'est plus en bonne santé, ça a un impact énorme sur les arrêts maladies, les incapacités. Donc, ça a un impact au final. En fait, le fait de retarder le départ à la retraite, ça a pour conséquence d'augmenter le trou, disons, dans la sécurité sociale d'un autre côté. Donc, est-ce que c'est vraiment des calculs qui font sens ? Je pense qu'on peut se questionner et on peut l'interroger. Donc, ouais. Et comme je disais, Macron en 2019, le problème de la retraite, ce n'est pas un problème financier, c'est un modèle de société qu'on veut défendre ou au contraire combattre. En tout cas, merci beaucoup Mathilde pour tous ces éléments qui sont vraiment super intéressants. On mettra toutes les informations et tous les liens dans la description de nos vidéos YouTube. et puis, voilà, on va continuer à se mobiliser contre cette réforme injuste, que ce soit à Vienne, peut-être, à Berlin, à Prague, à Fribourg et voilà, parce que ça touche toutes et toutes et finalement, également aussi les Français et l'étranger et non, toutes les personnes qui ont des métiers pénibles n'ont pas forcément des exosquelettes comme pourraient l'affirmer certaines personnes. Merci beaucoup Mathilde. Pardon, j'ai juste ajouté à ce moment que les Français de l'étranger étaient aussi particulièrement touchés parce qu'en fonction des pays dans lesquels ils résident, ils ont accès à des soins de santé qui sont plus ou moins accessibles et qui sont plus ou moins développés. Donc, c'est vraiment des problématiques qui les concernent particulièrement. D'ailleurs, c'est une problématique qui va être au centre de la prochaine session de l'Assemblée des Français et l'étranger prochainement, cette semaine ou la semaine prochaine, je crois. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé mais c'est vrai qu'on va vraiment discuter de retraite lors de la prochaine session de l'Assemblée des Français et l'étranger et notamment des inégalités dans le calcul de la retraite. Pour les personnes qui nous écoutent qui ont effectué une partie de leur carrière en France, il y a vraiment des inégalités et vraiment des injustices pour les Français et l'étranger dans le calcul de leur retraite et donc c'est des aspects, c'est des sujets sur lesquels la gauche et les écologistes se mobilisent vraiment depuis longtemps déjà et on ne lâchera pas même après ce 49-3. On sera ravis en tout cas d'avoir ton retour sur cette Assemblée-là, sur cette session-là de la semaine qui vient. Merci beaucoup d'être venu à Allô la Nupes et une très prochaine fois alors. Oui, à la prochaine en ce moment. Merci. Salut, salut. Salut.